Bonjour les filles! Aujourd'hui, on va apprendre de l'orthographe. Orthographe. A, A et A. On va savoir la différence entre A sans accent, A à S et A avec accent. Le mot A, son accent, correspond au verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Exemple, elle a une poupée, Samy a un ami. Le mot A, S, correspond au verbe avoir conjugué au présent à la deuxième personne du singulier. Exemple, tu as deux châtons, tu as de la chance. Le mot A avec accent est une préposition. Exemple, je vais à la plage. Il apprend à écrire, Samar est debout à côté de son frère. Merci! Bonjour les filles! Aujourd'hui, on va réviser le verbe être au présent. Verbe être au présent. Le présent de l'indicatif. Il exprime une action qui se produit au moment où l'on part. Les indicateurs temporels. Aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Verbe être au présent à la forme affirmative. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Verbe être au présent à la forme négative. Faites attention ici mes filles. Forme négative, ne avant le verbe et pas après le verbe. Exercice numéro 1. Écris correctement le verbe. Numéro 1, je ne pas être libre pour sortir. Ici, je veux le verbe être à la forme négative. Avec je, je suis. Forme négative, je ne suis pas libre pour sortir. Deux, nous, verbe être, libre pour la réunion. Avec nous, nous sommes. Nous sommes libres pour la réunion. Trois, vous, verbe être, en classe. Avec vous, vous êtes. Vous êtes en classe. Quatre, mon âme, verbe être, toujours en retard. Mon âme, c'est elle. Elle est. Mon âme, est, toujours en retard. Numéro 5, tu, verbe être, malade. Six, je ne pas être sage en classe. Sept, elle, verbe être, les premières, cette année. Oui, tu, verbe être, belle. Vous allez continuer les autres phrases. Exercice 2. Complète les phrases avec le verbe être au présent. Numéro 1, vous, point, 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 avec la maîtresse. Vous êtes avec la maîtresse. Deux, le crayon, point, 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 rouge. Trois, les filles, point, 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 dans le salon. Quatre, nous, point, 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 en automne. Vous allez continuer les autres phrases. Exercice 3. Compose une phrase avec le verbe être. Je suis en deuxième primaire. Vous allez composer une autre phrase avec le verbe être. Merci! Bonjour les filles. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va travailler une nouvelle leçon de grammaire. Le titre de la leçon, les adjectifs démonstratifs. L'adjectif démonstratif désigne quelque chose ou quelqu'un. Les adjectifs démonstratifs sont Ce, sept, 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 sept Ce C-E devant le nom masculin singulier qui commence par une consonne. Exemple Ce garçon Ce vélo 7 C-E-T devant le nom masculin singulier qui commence par une voyelle. Les lettres voyelles sont Exemple 7 ordinateurs 7 éléphants 7 C-E-T devant le nom féminin singulier. Exemple 7 écoles 7 gammes C-C-E-S devant le nom pluriel. Exemple Ces cahiers Ces tomates Bonjour les filles. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va travailler une leçon de grammaire. Le titre de la leçon Les adjectifs possessifs L'adjectif possessif est un déterminant qui donne des informations sur la possession ou le lien avec le sujet. Nom ou pronom personnel L'adjectif possessif s'accorde avec le sujet. Masculin singulier Féminin singulier ou masculin féminin pluriel. Regardez le tableau les filles. Il y a les pronoms personnels sujets et les adjectifs possessifs. On commence par « je ». Les adjectifs possessifs avec « je » Mon, ma, mes Mon pour le masculin singulier Ma pour le féminin singulier Mais pour le masculin féminin pluriel Tu, ton, ta, t'es Ils sont, ça, c'est Elles sont, ça, c'est Nous, notre, notre, nous Notre pour le masculin singulier Notre pour le féminin singulier Notre pour le féminin singulier Nom pour le masculin féminin pluriel Vous, votre, 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 vous Il avec S Leur, leur, leur avec S Elle avec S Leur, leur, leur avec S Maintenant les exemples Numéro 1 Je mange point pomme Point sandwich Et point cerise Où est le sujet dans cette phrase? Je On souligne « je » Quels sont les adjectifs possessifs avec « je »? Mon, ma, mes Maintenant on va regarder les noms Pomme Pomme, c'est féminin singulier Donc on utilise « ma » Sandwich, c'est masculin singulier On utilise « mon » Cerise, c'est féminin pluriel On utilise « mais » La réponse La réponse Je mange ma pomme Mon sandwich Et mes cerises Exemple 2 Tu ramasses point cahier Point gomme Et point livre Tu ramasses Tu ramasses ton cahier Ta gomme Et tes livres Numéro 3 Ali Ali prend point douche Et mes point manteaux Et point chaussures Dans point chambre Ali est un nom propre C'est un nom propre d'un garçon C'est-à-dire « il » Donc on utilise des adjectifs possessifs avec « il » Les adjectifs possessifs avec « il » « son » « sa » « c'est » « douche » Et féminin singulier « sa douche » Et mes point manteaux Manteaux Masculin singulier Son Son manteau Et point chaussures Chaussures féminin pluriel C C chaussures Dans point chambre Chambre féminin singulier Sa chambre La réponse Ali prend sa douche Et met son manteau Et ses chaussures dans sa chambre Numéro 4 Nous ramassons point affaires Affaires Féminin pluriel Nos affaires Et nous rangeons point chambre Chambre féminin singulier Notre chambre La réponse Nous ramassons Nous ramassons nos affaires Et rangeons notre chambre Numéro 5 Vous faites Votre dictée Et vos devoirs Numéro 6 Les filles Jouent avec Point poupée Les filles C'est-à-dire Elles avec S Les adjectifs possessifs Avec Elles avec S Leur 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 avec S Le nom ici Poupée Poupée sans S Poupée féminin singulier On utilise Leur Les filles Jouent avec Leur Poupée Les filles Les filles Les filles Les filles